... Alors, nous allons continuer cette belle après-midi d'échange avec Sabine Leca, qui est vice-présidente aux besoins spécifiques au sein de notre fédération, qui va parler des singularités de nos publics, accompagnés de personnes tout à fait passionnantes. Je vous passe la parole. Tu t'installes au pupitre ? Très bon. Bonjour à tous. On passe d'un sujet à d'autres sujets sans transition, mais on pourrait très bien trouver des transitions entre les deux, puisque les personnes à besoins spécifiques avec le Covid ont été très touchées et on pourrait discuter sur ce sujet également. Ce n'est pas ce qu'on va discuter là tout de suite. Je vais faire mon introduction. Depuis la mise en place de la loi sur le handicap datant du 11 février 2005, bon nombre de réflexions, de questionnements, de recherches et d'expérimentations ont été mises en place au sein de nos établissements d'enseignement artistique. Du référent handicap aux formations très spécialisées, nos structures bénéficient d'un accompagnement par le biais de différents réseaux. Nous avons par exemple les associations MESH, Musique et Situation de Handicap, et Musique en Territoire, qui mène actuellement un questionnaire très précis sur l'inclusion des personnes en situation de handicap, que vous avez dû recevoir et j'espère que vous avez rempli. Le RNMH, le réseau national Musique et Handicap, dont nous avons sa représentante aujourd'hui, Marie-Claude Vallette, que vous pourrez voir à la suite du congrès, et ces rendez-vous hebdomadaires sous forme de webinaires qui sont ouverts à tous, et qui traitent un grand nombre de sujets et qui permettent de mettre en avant les actions menées dans différents établissements. Ou encore la création d'un guide pratique en 2020 par l'association MESH, en collaboration avec la DGCA, la Direction Générale de la Création Artistique, intitulée « Pour un enseignement artistique accessible, danse, musique, théâtre ». Je suis désolée pour le cirque. Ce document est en téléchargement gratuit sur le site du ministère de la Culture, donc je vous invite à aller le visiter et le télécharger, pardon. En termes d'accessibilité, de nombreux conservatoires ne sont pas en norme ERP, établissement recevant du public. Le fait d'accueillir des personnes en situation de handicap crée encore aujourd'hui des réticences souvent liées aux peurs. Peur de ne pas savoir comment, comment faire, ou peur de mal faire. Mais au fait, qu'est-ce que veut dire « besoins spécifiques » ou « special needs » ? J'ai trouvé une définition assez éclairante. Je vous la livre. « Besoins résultant d'une particularité, d'un trouble ou d'une situation, permanent ou semi-permanent, d'ordre psychologique, mental, physique, psycho-affectif, faisant obstacle au projet d'apprentissage et requérant, au sein de l'école, un soutien supplémentaire pour permettre à l'élève de poursuivre de manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire dans l'enseignement ordinaire, fondamental ou secondaire. A noter que le mot « spécial » nous renvoie à ce qui est propre à une personne et que le mot « singularité » nous renvoie à l'originalité, l'unicité d'une personne. A travers cette table ronde, nous allons border des sujets très différents les uns des autres, mais qui ont un point commun, l'élève et ses besoins dans l'apprentissage. Je vous invite à applaudir et j'invite donc mes invités à venir prendre place. Damien Sepot, Kim Chrétien, Kim Chrétien, pardon, et Stéphane Cognam. Merci. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. On va commencer par Damien. Damien Sepot, vous êtes tromboniste, tubiste, professeur et référent handicap. C'est bien ça. Dans votre structure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos missions dans votre conservatoire, concernant particulièrement votre référent handicap ? D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Alors, effectivement, j'ai un rôle de référent handicap. J'aime bien ne pas l'appeler référent handicap, d'ailleurs. Je préférerais coordinateur, coordinateur, pédagogie adaptée, parce que le mot handicap fait très peur. Il fait très peur aux familles. C'est ce que j'ai pu remarquer dans l'école de musique où je suis. Alors, je suis dans le sud-ouest, dans une petite école de musique que je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Le Bouska. Non, voilà. Mais en fait, mon rôle, c'est tout simplement déjà d'accueillir et d'élaborer le projet de l'élève et pouvoir l'amener à son but ultime, c'est-à-dire d'être d'être autonome dans sa pratique, et surtout d'être en totale inclusion dans l'école de musique, c'est-à-dire de ne pas être dans ce qu'on appelait avant un atelier ghetto, c'est-à-dire, vous savez, c'est les cours qui se trouvaient souvent le soir où il n'y avait plus personne dans l'établissement et où les élèves ne croisaient personne d'autre à part d'autres élèves en situation de handicap. Donc, moi, ce que je prends, c'est vraiment l'inclusion totale, c'est-à-dire que ça ne soit plus l'élève en fauteuil roulant, mais que ça soit l'élève appelé par son prénom comme tous les autres élèves de l'école de musique. C'est déjà ça. Cet accueil, en fait, se fait avec la direction de l'école de musique, c'est bien sûr inscrit dans le projet d'établissement, ce qui permet, en fait, d'avoir une veille pédagogique après, de bien faire attention à ce que l'élève soit en situation de bien-être. c'est quand même le plaisir, c'est quand même la chose qui est la plus importante avec ses élèves spécifiques et ce que je voulais dire. Oui, le bien-être, bien sûr, de l'élève, mais aussi le bien-être des collègues. Parce qu'on sait qu'un collègue qui est heureux donnera un super cours, alors s'il n'a pas envie et s'il est malheureux, le cours sera forcément beaucoup moins bien. mon rôle aussi est de rassurer les familles pour enlever toutes les peurs, les craintes, bien sûr, enlever les peurs, les craintes aussi des collègues, d'être en relation, de mettre en relation les familles, l'établissement et les institutions autour de l'établissement. Voilà. Sur le médical ? Non, pas sur le médical, bien sûr, on est toujours sur la pédagogie. Je suis pédagogue. Vous ne sais jamais ? Je ne suis pas psychologue, je ne donne pas de diagnostic, je ne fais rien de ça, je fais ce que je sais faire. Ça peut être en tout cas un lien ? Ça peut être un lien, mais dans nos établissements, je ne pense pas qu'il y ait vraiment nécessité de s'occuper de ce qu'on ne sait pas faire. Ok. Voilà. Et quand je parle, bien sûr, de besoins spéphiques, en fait, j'ai envie de parler de normes. Alors, vous savez que il y a plusieurs normes qui existent, il y a la norme statistique, c'est-à-dire que la norme statistique, c'est simplement une vue avec une pannelle d'une moyenne. En fait, c'est une moyenne qui dit la norme. Il y a la norme sociale. On sait bien qu'un grand exemple, il y a 70 ans ou 60 ans, je crois que d'être gaucher, on disait que la personne était anormale. Alors maintenant, on ne pense plus à ça, mais ce n'était pas il y a si longtemps que ça. Et ensuite, il y a la norme formelle. Alors la norme formelle, c'est les textes, les textes comme le snob, le projet d'établissement, le règlement intérieur, et c'est cette règle-là, c'est toutes ces représentations normatives qui font peur aux enseignants, aux familles, se disant que je n'ai peut-être pas ma place dans l'établissement parce que j'ai vu qu'il y avait un cursus de 3 ans, 4 ans sur le premier cycle et moi, j'ai 14 ans, j'ai vu que ça commence à 7 ans, j'ai dépassé l'âge, donc je ne rentre pas dans la case donc je ne peux peut-être pas rentrer dans l'école de musique alors que si. C'est le rôle du référent aussi, c'est-à-dire de couper toutes ces cloisons et de dire qu'on va construire quelque chose ensemble et il y a la possibilité bien sûr d'aller plus loin tous ensemble. Parfait, merci. Donc de faire tomber les barrières, d'être à l'écoute des différents besoins du coup. C'est ça. Parfait. Donc on a parlé de la norme, qu'est-ce qui est normal ? C'est une vaste question. Nous avons parlé de l'accessibilité. nous avons abordé ensemble la peur d'accueillir par rapport à vos collègues. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez au sein de votre établissement ? Oui, la peur d'accueillir, je crois qu'on l'a dans tous nos établissements. En fait, c'est simplement la peur de mettre sa classe en fait en échec, c'est-à-dire de niveler vers le bas le niveau de la classe. Alors ce qui n'est pas du tout le cas, c'est simplement il faut penser que l'élève en situation de handicap peut nous apporter plein de choses. C'est un élève qui a souvent beaucoup d'humour et on a peur avec ça, on n'ose pas souvent dire des choses alors que ces élèves-là sont ouverts et beaucoup plus ouverts que nous et il faut oser. En fait, il ne faut pas avoir peur sur la pédagogie, il faut être constamment force de proposition, il faut être constamment à la recherche des nouvelles pédagogies et même inventer cette pédagogie-là parce que tous les handicaps sont différents et toutes les personnes sont différentes. Et comment on peut proposer du coup des solutions pour faire tomber les barrières et faire tomber les peurs ? Est-ce qu'il y a une baguette magique ? Est-ce que tout simplement le fait d'aller à la rencontre de ce type d'élèves facilite justement le... Je ne sais pas, est-ce qu'on peut les aider à avoir une passation à tout simplement rencontrer les élèves pour éviter d'avoir peur et trouver des solutions ? Déjà, je crois qu'il faut essayer. On est bien d'accord. Il faut déjà avoir envie d'accueillir, il faut essayer, ne pas avoir peur d'essayer. Un échec, ce n'est pas grave. Moi, je dis toujours que l'échec, c'est juste une étape à la future réussite. Et puis, qu'est-ce qu'on échec ? On peut redéfinir aussi. C'est rien. C'est ça. C'est absolument rien. Et puis après, montrer que l'on peut adapter, on peut adapter l'instrument avec forcément des facteurs d'instrument. On peut avoir le numérique aussi avec des applications comme Let's Talk, c'est une application qui utilise les pictogrammes pour tous les élèves qui sont dans le non-verbal. Voilà, il y a plein de solutions, mais il faut aller les chercher et c'est à construire ensemble et surtout en soutien avec les collègues. Parfait. Merci beaucoup. On arrive timing 0,0,0. C'est pareil, je fais attention. Alors, la transition qu'on peut avoir, c'est entre les tubistes, trombonistes, donc cuivre, et l'appareillage avec Kim Chrétien qui est donc chirurgien dentiste. C'est ça. avec les besoins particuliers des instrumentistes avant et la particularité de l'appareillage à partir d'un certain âge, voire même en adulte. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'il y a des solutions en fait ? Oui, tout à fait. Alors, déjà, bonjour à toutes et à tous et puis merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai que je suis toujours très honorée de pouvoir participer à ce type d'événement et de pouvoir parler d'un domaine qui est la musique que je connais un petit peu mais que je n'ai pas non plus pratiqué énormément. Mais d'un point de vue professionnel, en tout cas, on a souvent des patients qui sont des enfants, des adolescents qui viennent au cabinet et également des adultes, mais c'est plutôt les adolescents qui s'inquiètent et les parents aussi énormément de savoir, tiens, mon enfant est musicien. ils sont souvent très très impliqués, ces parents-là, dans la réussite des enfants. C'est ce qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure aussi avec le numérique. Et ils disent comment on va faire avec l'appareillage et la pratique de l'instrument. Et en fait, on a quand même de plus en plus des solutions à leur apporter. Je pense qu'il y a plusieurs aspects dans cette question. La première, c'est de savoir que déjà, l'adolescent, quand il vient nous voir en tant qu'orthodontiste, il vient à ce moment-là parce que c'est un moment qui est propice dans son développement. C'est un moment où il a encore de la croissance, cet enfant. En effet, plus on le prend tôt, entre guillemets, et plus il va être malléable comme un chewing-gum. Et puis après, quand on vient à l'âge adulte, malheureusement, on ne peut plus faire grand-chose. Donc nous, c'est vrai qu'on a une fenêtre d'action qui est assez courte et qui coïncide souvent avec les études au conservatoire. Et il ne faut, entre guillemets, pas la laisser passer, cette fenêtre. Donc ce qu'on peut proposer en fait aux parents, c'est différents types d'appareillages qui vont pouvoir leur permettre de trouver une solution à la malocclusion de l'enfant. Qui peut être du coup, on peut retrouver différents cas de figure, parce qu'en fait, l'instrument, et en particulier l'instrument avant, alors on le retrouve un petit peu aussi avec la pratique du violon, par exemple. Donc le fait d'avoir une hémimandibule qui va être appuyée sur un instrument et qui va avoir une action déformante, en fait, véritablement sur la croissance de la mandibule. Ça, ça a été montré par des études où on faisait des radios à des enfants, à des termes plus ou moins espacés et en relation avec la durée de l'instrument. Mais on le retrouve surtout dans la pratique de l'instrument avant. Donc à savoir que pour moi, il y a différents types d'instruments avant que je vulgarise un petit peu comme ça, mais que vous me reprendrez si j'ai faux. Mais du coup, tout ce qui est instrument avec hanche double, hanche simple, ça va vraiment avoir une action chez l'enfant comme le pouce, en fait. Donc c'est ce qu'on appelle de tiroir, c'est-à-dire que la mâchoire du haut va partir vraiment vers l'avant et la mâchoire du bas être retenue vers l'arrière. On va avoir les instruments avec une embouchure plutôt en coupe, comme la trompette, par exemple, qui vont avoir pour effet de venir appuyer sur les dents du haut et les dents du bas. Et là, cette fois-ci, de contraindre complètement la croissance à la fois de la mâchoire du haut et la mâchoire du bas. Et puis, comme je l'ai abordé précédemment, les instruments type violon qui vont avoir plus une répercussion là sur la symétrie. Donc en ce qui concerne les types d'appareillage, nous, classiquement, pour ces patients, on a tendance maintenant de plus en plus à leur proposer des techniques que l'on appelle invisibles, qui sont des techniques que les enfants connaissent souvent mieux que leurs parents, donc des techniques par gouttières, qui doivent être portées quand même quasiment 24 heures sur 24 et changées régulièrement afin de permettre d'obtenir un résultat croissant au fur et à mesure de la durée du port de l'appareillage. Il y a quand même quelque chose qui est important à souligner à ces enfants, c'est que la première, un appareillage, quand on le porte, on ne peut pas le porter uniquement 12 heures par jour, ça ne fonctionne pas. Et souvent, ça pose aussi un peu souci parce que la pratique de l'instrument, ça peut être plusieurs heures par jour, donc ça leur pose question. Donc parfois, le temps de traitement sera un petit peu plus long. Et puis, il y aura également le fait de la contention qui va se... C'est vraiment un problème qui va se poser à la fin du traitement. Donc la contention, ça veut dire maintenir le résultat. Et en fait, l'instrument, c'est vraiment une habitude déformante. C'est-à-dire que quand l'enfant arrête son traitement d'orthodontie, il reprend son instrument et puis les dents, elles repartent comme elles étaient avant. Donc tout ce suivi que nous, on fait avec des fils qu'on vient coller derrière les dents du haut, derrière les dents du bas et puis on a des gouttières également à porter la nuit, il est d'autant plus fondamental que l'enfant, ado, adulte, va conserver une habitude déformante tout au long de sa vie s'il continue la pratique de l'instrument. Donc ça, c'est vraiment très important. Et il y a un autre point sur lequel je voulais un petit peu revenir, c'est également vraiment le rôle du traitement d'orthodontie. parce que peut-être que certains d'entre vous, j'imagine, sont parents, ont des ados même et se posent la question pour leurs ados. C'est pas juste un traitement esthétique en soi. Il y a vraiment des répercussions fonctionnelles sur la mastication, sur la phonation, le positionnement de la langue qui va d'ailleurs changer un petit peu pendant le traitement, mais également sur la déglutition, donc là encore, le positionnement de la langue bien sûr, aussi sur la communication et surtout sur la ventilation. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vraiment, le fait d'avoir des dons qui soient bien alignés, c'est pas juste beau, c'est pas juste pour être sur les réseaux et pouvoir communiquer avec les autres, mais c'est vraiment bien respirer et se prémunir d'un autre souci qui peut arriver aussi assez fréquemment chez les instrumentistes, avant en particulier, qui est ce qu'on appelle le syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil et que là encore peut-être certains d'entre vous connaissent parce qu'on peut s'en apercevoir quand on est un petit peu plus âgé, mais quand on ne ventile pas assez bien, l'air circule mal et à ce moment-là, on a des répercussions qui sont multiples et notamment sur le repos et sur du coup la capacité à suivre un enseignement et à être concentré. Donc on voit bien que en fait, ce qui peut sembler presque un petit peu, comment dire, un peu superficiel parfois le traitement d'orthodontie en plus c'est très c'est très instagrammable et bien on peut on peut se rendre compte qu'il y a une vraie implication et une vraie conséquence au point de vue de la santé globale. Donc je pense que là-dessus c'est un bon lien aussi et voilà. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'il y a une nécessité du coup de prendre soin de soi, que ce soit au niveau dentaire mais au niveau corporel. La transition était toute trouvée pour... On peut l'applaudir. Merci. J'espère que... J'espère que ça a pu justement éclaircir toute cette partie parce que c'est vrai qu'on subit tous nos adolescents avec cet appareillage et du coup cette difficulté à suivre l'enseignement de certains types d'instruments. donc vous savez qu'il y a des solutions et il faut juste pouvoir en parler avec vos élèves et avec les parents d'élèves et évidemment avec les orthodentistes. Merci Kim. Donc la transition toute trouvée pour laisser la parole à Stéphane Kognam. Posturologue. Alors qu'est-ce que c'est posturologue ? C'est une drôle de bête. Déjà merci également mais comme tout le monde merci vraiment pour l'invitation merci pour ce lieu magnifique que je découvre aujourd'hui et la ville d'Avignon que j'ai découvert aussi donc c'est super. Posturologue normalement c'est une spécialité souvent on entend des podologues posturologues des kinés posturologues etc. Moi j'ai décidé d'en faire plutôt ma spécialité unique donc autant qu'à faire et spécialement pour les artistes la posturologie c'est l'analyse de la gestion de l'équilibre et des dysfonctionnements dysfonctionnements de capteurs posturaux puisque pour arriver à nous tenir debout assis allongés etc. notre corps enregistre en permanence l'ensemble des informations qui lui parviennent et les capteurs posturaux sont placés au niveau des pieds au niveau des articulations au niveau des dents au niveau des yeux au niveau des oreilles au niveau de la peau et dans les capteurs posturaux il y a également les émotions donc ça c'est un vaste sujet et donc mon travail à moi c'est de recevoir j'ai beaucoup de patients musiciens, danseurs qui ont des douleurs depuis longtemps ou qui s'aperçoivent d'une baisse de performance et ils ne savent pas trop pourquoi et ces douleurs notamment ils sont allés voir des kinés des ostéos à répétition ils n'ont jamais eu de séance gratuite parce qu'il n'y a pas de carte de fidélité ils sont allés voir des rhumatos des neurologues et en fait ils ne comprennent toujours pas pourquoi et donc là la posturologie et donc en consultation on est surtout là enfin moi je suis surtout là pour étudier l'histoire de la douleur en fait chaque douleur a une histoire a sa propre histoire elle est arrivée souvent à un moment précis d'où les émotions mais aussi à un moment précis et souvent le corps a murmuré déjà beaucoup avant et on n'a pas entendu donc en tout cas on n'a pas les clés non plus pour entendre ces murmures mais on n'entend que quand il a crié et donc c'est pour ça que vu qu'on écoute la douleur le cri donc du corps à ce moment là on va essayer de trouver une solution pour gérer cette douleur et donc on va trouver justement des kinés des ostéos des médicaments enfin voilà plein de choses et en fait l'idée c'est plutôt de revenir à cette source donc on va de trouver la source de cette douleur c'est quoi la forêt qu'il y a derrière l'arbre en fait et donc de trouver cette forêt et de savoir ce qu'on en fait voilà et des fois cette forêt on a envie de la garder donc voilà mais quelles conséquences elle a sur nous et donc de se comprendre de s'écouter et et pour les patients donc de pouvoir se dire voilà ok maintenant j'ai découvert la forêt qui a derrière cet arbre qui crie donc voilà et qu'est-ce que j'en fais donc on donc ça c'est mon travail donc d'aller jusque là et puis notamment plutôt en école de musique en conservatoire en école de cirque aussi parce que je l'ai fait donc voilà donc il y a l'école de cirque de l'homme voilà qui est une super école dans des CMA etc donc l'idée c'est aussi de donner des tips vraiment aux profs voilà et à leurs parents pour arriver à repérer d'office donc quels sont les différents problèmes d'équilibre qu'ont leurs élèves donc et ça c'est en fait c'est très simple mais il suffit simplement de donner un peu les clés notamment de ce que je fais moi en cabinet ou à domicile et de pouvoir justement aider comme ça les professeurs et les parents à comprendre mieux leurs élèves ou leurs enfants et d'arriver à se dire ok donc là mon élève enfin mon élève il n'arrive pas à jouer telle phrase je lui donne telle technique il n'y arrive pas donc ça fait une semaine deux semaines trois semaines et il n'y arrive pas du coup on a un enfant qui est frustré donc qui peut éventuellement devenir insupportable qui peut lâcher éventuellement la musique parce que du coup il n'y arrive pas il ne comprend pas pourquoi un professeur mécontent un professeur mécontent frustré voilà donc plein de choses en fait et puis en fait on a des abandons de chaque côté donc il y a des parents aussi qui ne comprennent pas qui des fois ont envie de s'investir enfin que l'élève leur enfant s'investisse à leur place devienne musicien à leur place etc enfin il y a plein de choses qui se passent simplement parce qu'il y a une chose qui ne fonctionne pas dans le corps de l'enfant et de l'élève et qu'à ce moment là en fait personne ne le comprend et donc de donner un peu ces méthodes et ce regard en plus des compétences de tous les professeurs ça leur permet depuis le temps que je le fais vraiment d'adapter leur pédagogie de comprendre un peu mieux leur élève et de se dire bah ok donc là cet élève là effectivement quand je l'ai vu rentrer ou quand je lui parle par exemple quand je lui parle il a toujours la bouche ouverte voilà donc il parle avec la bouche ouverte il respire avec la bouche ouverte peut-être qu'il y a un petit problème de langue voilà donc qui n'est pas forcément bien placé donc ça peut être une idée tiens mon élève il est toujours maladroit c'est insupportable enfin à chaque fois je lui donne un truc il laisse tomber quand il rentre par la porte il se cogne l'épaule parce que la porte n'est pas assez grande je ne comprends pas donc voilà et en fait ça c'est le signal aussi d'un problème oculaire par exemple d'un oeil qui est fatigué par rapport à l'autre donc il y a des choses comme ça qui permettent vraiment de donner des clés donc au prof et aussi du coup aux parents donc des indices des murmures donc en gros il faut savoir écouter ce que le corps veut nous dire et du coup est-ce que vous avez des préconisations avant qu'il y ait ces murmures c'est-à-dire voilà des idées de posture de comment dire de conseils pour justement prévenir avant que les murmures arrivent même et est-ce que tout simplement pour que les enseignants soient plus vigilants dans leur technique d'enseignement en fait ce qu'il faut surtout c'est arriver à avoir un autre regard sur l'élève alors c'est un peu je ne suis pas là pour apprendre aux professeurs à comment travailler mais en fait il ne faut pas le regarder uniquement comme étant un élève qui vient apprendre la musique la danse le cirque le théâtre etc mais vraiment comme un corps entier qui envoie des signaux en fait le corps il parle il murmure mais il parle il nous parle à nous mais il parle aussi aux autres et donc tous ces signaux qui sont envoyés sont assez simples et puis il y a des tests très faciles à faire en classe il reste 57 secondes alors du coup je vais peut-être en profiter pour en faire un à toute la salle comme ça j'aurai des patients supplémentaires alors je vais vous l'expliquer parce que vu que c'est en streaming enfin on écoute donc je vais l'expliquer au micro puis après vous allez le faire donc je vous demanderai un moment de fermer les yeux de mettre vos bras à l'horizontal devant vous les deux mains quand ils seront à l'horizontal vous mettrez les doigts comme ça comme si vous foudiez faire des pistolets je vous montrerai voilà et vous ferez 10 fois le mouvement que je vais vous montrer donc les yeux fermés et quand vous aurez fait 10 fois le mouvement vous ouvrez les yeux tout de suite d'accord vous n'essayez pas de corriger quelque chose et de tricher je vous ai à l'oeil voilà donc je vais vous montrer l'exercice et vous allez pouvoir le faire donc vous mettez vos bras à l'horizontal ça va en même temps en même temps vous mettez vos doigts comme ça et vous allez fermer quand vous fermez les yeux vous ferez 10 fois ce mouvement là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et à 10 vous ouvrez les yeux si vos doigts sont toujours au même niveau pas de problème au niveau de l'orientaire si vos doigts sont un peu décalés il y a un petit problème de l'orientaire c'est parti vous voulez bien les bras à l'horizontal les doigts fermez les yeux et c'est parti pour du mouvement donc en fait ça c'est là désolé enfin on se voit en fait il y a certaines personnes effectivement ça c'est l'un des signes vous voyez ça c'est très simple à faire dans une salle si vous voyez ça permet de voir un peu s'il y a un problème d'oreille interne il n'y a pas que ça qui peut causer éventuellement des problèmes d'équilibre les yeux aussi les dents aussi etc donc on a un début de conversation ensemble et franchement rien que pour ça je remercie David de m'avoir invité parce que la conversation avec ma collègue est fructueuse et va engager d'autres conversations mais ça en fait c'est l'un des tips qu'on peut donner aux professeurs pour leur dire là mon élève je le vois il est sur ses deux pieds de temps en temps il a une petite paire d'équilibre de temps en temps il se cogne un peu l'épaule soit il y a un problème d'oeil soit il y a un problème d'oreille et bien on va tester ça prend 10 secondes et s'il y a ça vous savez qu'éventuellement pourquoi pas en parler aux parents pourquoi pas aussi en parler aussi à l'élève s'il est adulte mais en tout cas ça permet d'adapter aussi sa pédagogie donc ça c'est plein de petites choses comme ça qui vous permettent à vous professeurs de prendre soin encore plus de vos élèves en gros vous délivrez une petite valise de soins moi c'est ça c'est une boîte à outils on a une petite boîte à outils je suis garagiste alors c'est vrai que les professeurs de danse par le biais du diplôme d'état sont sensibilisés justement à détecter des problèmes physiques ça l'est peut-être un peu moins chez les musiciens peut-être chez les circassiens je ne sais pas je présume que oui en tout cas ça permet de conforter et de faire un rappel pour nos danseurs et d'améliorer effectivement ou de découvrir en tout cas pour les autres enseignements artistiques donc merci beaucoup merci il nous reste voilà oui oui j'enchaîne oui oui vous faites bien de me rappeler on ne sait jamais nous devions accueillir Mathieu Gaufre qui est directeur du CRR de Nantes et malheureusement il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui mais j'ai fait une petite interview alors on l'a fait un peu à l'arrache je ne sais même pas ce que c'est je ne l'ai pas vu je vais le découvrir avec vous merci pour le lancement de ces et qui représente Bonjour Mathieu Gaufre Bonjour Sabine enchantée enchantée merci de me recevoir dans votre bureau même si nous sommes un peu éloignés pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît oui merci alors déjà je salue toute la salle qui est présente aujourd'hui à Avignon vraiment je regrette de ne pas être parmi vous mais je dois rester à Nantes aujourd'hui merci en tout cas d'avoir permis de cet échange donc Mathieu Gaufre je dirige le conservatoire de Nantes comme je viens de l'évoquer et je suis vice-président de l'association conservatoire de France je sais qu'il y a d'autres membres qui sont aussi présents dans la salle aujourd'hui et donc merci beaucoup pour cette invitation pour tous les travaux que vous avez menés tout au long de cette journée merci à vous et vous avez pris votre poste donc depuis peu de temps me semble-t-il est-ce qu'il y a des actions du coup particulières que vous avez mis en place depuis votre arrivée oui alors c'est vrai que ça fait un an et demi que j'ai pris la direction de cet établissement et c'est vrai qu'autour de la thématique que vous avez abordée dans cette table ronde il me semblait intéressant de partager un élément qui à mon avis fait partie de notre quotidien et du quotidien de chacune et chacun d'entre nous qui se trouve dans la salle c'est la question du bien-être la santé mentale de nos élèves et comment créer les conditions de réussite aussi de nos élèves par rapport à une prise en compte de leur santé et de leur bien-être et depuis quelques années et a priori je pense que depuis 2020 et la crise sanitaire qu'on a pu vivre en tout cas nous on a constaté ici une accélération une accumulation ou peut-être une expression un peu plus importante d'élèves en situation de mal-être ou en situation d'échec d'angoisse par rapport à la fois à leur réussite mais aussi par rapport au monde qui les entoure et cet élément-là est devenu de plus en plus prégnant et en tout cas l'équipe pédagogique y est confondante de plus en plus et donc dans le cadre de la rédaction du nouveau projet d'établissement on a vraiment essayé de réfléchir à commencer à mettre en place des actions et à se dire comment ce paramètre-là entre en jeu maintenant dans le fonctionnement de nos établissements ça veut dire que vous avez eu des retours de vos enseignants qui ont rencontré ces difficultés oui tout à fait alors il y a plusieurs natures d'éléments sur cette question du bien-être de nos élèves le premier il est lié à l'expression ou d'angoisse ou d'éléments de fragilité ou de pression peut-être de pression de pression scolaire mais de pression aussi de difficultés avec les crises écologiques avec forcément des événements qui est assez russiogène que peuvent vivre nos élèves et donc en tout cas il y a des expressions qui se sont un peu plus qui sont devenues un peu plus importantes alors nous par exemple on a commencé à créer un lien une relation avec la maison des adolescents donc il y en a dans tous les départements c'est un service qui est géré par le département et cette maison des adolescents a deux on va dire fonctions la première c'est à la fois d'être un relais auprès des professionnels pour pouvoir les contacter si on rencontre une difficulté avec un élève c'est assez confidentiel mais en tout cas il y a un professionnel qui vous répond et on a un numéro qu'on peut appeler tous les matins et qui permet d'échanger sur une situation ça c'est un premier élément puis deuxième élément on peut orienter aussi des élèves et des familles pour avoir une sorte de première consultation un premier échange autour de plutôt des dimensions plutôt psychologiques et ensuite après la maison des adolescents on réoriente vers des professionnels en fonction du diagnostic qu'ils auront fait donc ça c'est une chose qu'on a lancée depuis l'entrée et du coup il y a une prise en charge de la famille et des élèves ouais c'est ça il y a une prise en charge de la famille et des élèves donc ça c'est on va dire une forme de réponse qu'on propose on l'évoquait aussi les professionnels nous peuvent être aussi confrontés à certaines difficultés donc là on a une cellule interne à la collectivité dédiée à tous les personnels qui peuvent solliciter s'ils ont une difficulté d'ordre psychologique ou une problématique spécifique liée au travail donc ça voilà c'est des choses qu'on a mis en place sur cet angle là il y a un deuxième angle quand on parle de la santé de nos apprentis artistes c'est aussi comment dans leur pratique la dimension du corps de l'esprit est alignée on va dire donc deux exemples par exemple pour nos élèves qui sont en parcours danse intensif on met en place depuis maintenant cette année une sorte de suivi tripartite entre une équipe pédagogique qui voit les élèves tous les jours en pratique de danse des collèges ou lycées dans lesquels les élèves sont inscrits en horaire aménagé donc qui sont suivis aussi particulièrement par les infirmières scolaires notamment qui suivent vraiment bien la santé de nos élèves et qui sont des portes d'entrée assez régulières pour exprimer justement des difficultés et puis on a mis en place une convention avec l'institut régional de médecine sportive qui tous les ans reçoit les élèves avec une triple consultation à la fois sur un check-up physique sur leurs conditions physiques mais aussi il rencontre un nutritionniste et un psychologue pour faire un point sur leur progression leur appréhension de la pression comment ils progressent comment ils se sentent donc ça c'est un élément qui est indispensable Du coup il y a une vigilance vraiment accrue sur le parcours des élèves Oui tout à fait et là je parlais des danseurs mais en musique aussi on le fait à la fois sur les gestes et postures donc on a une kiné spécialisée qui intervient notamment pour nos élèves en parcours intensif pour mener des ateliers de gestes et postures et puis on met en place des nouveaux cours alors après c'est nouveau pour nous mais d'autres établissements l'ont fait mais notamment on a des cours de yoga qui ont commencé ou on a des interventions en médecine chinoise aussi pour les élèves qui sont dans une situation de stress assez importante voilà et là on va développer d'autres types d'activités comme le tai chi ou la boxe notamment pour nos élèves qui sont en théâtre voilà parce que c'est aussi des façons d'appréhender leur art à travers une dimension physique et donc enfin voilà on est convaincu que s'ils sont bien dans leur corps et s'ils sont bien dans leur tout à fait à l'aise avec leur corps qui évolue beaucoup à ces périodes de l'adolescence et bien ils vont être aussi plus engagés et mieux dans leur pratique artistique et puis si vous avez déjà cette notion-là même pour les plus jeunes en fait ils vont grandir avec cette notion de bien-être corporel et qui va amener du coup une certaine sérénité en tout cas dans l'esprit ouais tout à fait et c'est un enjeu de santé publique c'est vraiment là c'est-à-dire c'est le rôle aussi d'un conservatoire de faire du bien aux élèves qui y passent aux familles aussi qui sont autour et la pratique artistique peut vraiment jouer un rôle autour de ça c'est surtout ça veut dire que l'enseignant est sur un des points névralgiques pour déceler en tout cas ces fragilités et j'imagine que vos élus doivent être contents de cette mise en place en tout cas ils sont attentifs ils sont vraiment attentifs à ça c'est un enjeu politique qui est assez fort ici à Nantes et donc cette notion de bien-être de la population en tout cas on y contribue avec nos propres élèves mais on décide aussi de faire en sorte que la culture soit un outil au service du bien-vivre ensemble et du bien-être ensemble ici à Nantes donc le bien-être des élèves le bien-être des enseignants et du coup le bien-être du directeur bah oui alors moi je participe aussi au cours de yoga s'il le faut avant chaque rendez-vous comme ça c'est important d'être bien et de bien accompagner les équipes aussi prendre soin des gens c'est aussi prendre soin de leur engagement dans un projet dans un projet collectif donc pour moi c'est un angle qui est important parfait super merci beaucoup merci à vous bonne fin de journée d'études et au plaisir de vous voir en vrai bientôt espérons-le dans votre circonstance à bientôt en tout cas merci beaucoup à bientôt merci Mathieu pour conclure quatre sujets ont été abordés donc aujourd'hui le handicap les besoins liés à un certain type d'apprentissage le bien-être corporel et le bien-être psychologique répondre aux besoins spécifiques des élèves ce n'est pas d'avantage à un élève mais de compenser les désavantages liés à la situation et à un environnement inadapté c'est le principe d'équité qui consiste à attribuer à chacun ce dont il a besoin par opposition à l'égalité qui consiste à donner la même chose à chacun on peut se rendre compte que les sujets autour des besoins spécifiques sont nombreux la FFA la FFA se doit être présente sur ces sujets forts d'actualité sans pour autant faire de redondance elle se doit de fédérer et de mettre en avant les différents réseaux existants sur le territoire comme j'ai parlé en introduction ainsi que d'avoir une veille sur les méthodes et technologies européennes et internationales une des prochaines étapes sera de faire se rencontrer les différents acteurs responsables de différents réseaux afin de construire ensemble un avenir artistique durable dans nos établissements d'enseignement artistique pour tous les élèves et apporter de manière significative des réponses aux questions des enseignants merci de nous avoir écoutés merci à nos invités merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs